Hello les amis, Mitra Pneumad, Nintendalert, on se retrouve pour un Let's Play de Xenoblade Chronicles 3. Lors de notre précédente vidéo, nous vous avons montré comment farmer pour passer, si vous en avez envie, si vous voulez passer du niveau 40 à 50. Donc avec pas mal de mobs que je vous montre en arrière-plan à farmer, et des différents quoi, des godrilles, enfin plein de choses, bref. Regardez la vidéo précédente si ça vous intéresse. Et là, on part sur la quête d'Alexandria. Une quête qui, je pense, va être assez longue. On va voir. Allez. Alors. Est-ce qu'il est en colère contre nous ? Risa, nous devons parler. Tu fais peur à Sena. Pardon, je suis pas bavard. Oh, compris. Attention aux monstres. Heureusement qu'il a pour nous prévenir. Aux monstres ? Oh, ouais, d'accord. Il y a un bout de chemin jusqu'à notre entrepôt. Alors, attendez-vous à croiser du monde. Il est difficile à trouver. Les monstres nous servent de système anti-vol. Ils sont parfaits pour ce rôle, d'ailleurs. C'est dangereux là-dedans. Ah, d'accord. On nous fera attention. Enfin, oui. C'est... Bref. Pour le reste, vous voyez que... C'est jamais très intéressant, je trouve, ces discussions-là. On vient de se taper toute une map avec plein de monstres. Donc, pfft. Ah, c'est horreur quand on me dit ça. Sois gentil. Je suis gentil. Allez. Je l'utilise, allez. Je l'utilise, allez. Je l'utilise, allez. Déjà pour les montées. Parce que je trouve que... Que le combat est beaucoup plus lisible. Alors, par contre, je tenais à vous préciser que... Là, tout le chemin qu'on a fait, on n'a pas eu un seul point de TP. Donc, ce serait bien dommage... De mourir ici. Après, je ne sais pas si je vais me taper tous les mobs, là. Alors, on feinte au maximum. En fait, si vous me demandez comment feinter, vous regardez votre personnage. Et avant qu'il commence une action, vous lancez un art. Et là, elle va lancer son auto-attaque. Hop, on lance un art. Vous allez voir, vous voyez, là, il se met en rose. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Elle va lancer une action. En fait, elle va lancer une auto-attaque. Dès que vous voyez qu'elle est en train de bouger le bras, par exemple, pour lancer une auto-attaque, bam, vous appuyez sur un art. C'est une feinte. Il y a pas mal d'oxénie. De toute façon, il nous avait prévenu, hein, les gars, qu'il allait y avoir pas mal de monstres. J'allais dire, justement, que dans ce genre d'espace, t'as souvent un unique ou un... Enfin, moi, élite, pour moi, c'est nouveau, mais t'as souvent des uniques. Je ne suis pas trop surprise de voir un élite. J'essaie de me mettre de profil pour que vous puissiez voir les feintes, mais c'est pas visible. Avec toutes ces infos à l'écran, là, c'est les monstres qui sautent au moment. J'aimerais vraiment vous montrer, en fait, vous expliquer pour les feints, etc. Mais il y a tellement d'informations à l'écran que c'est compliqué. Il faudrait vraiment que je tombe sur un gros monstres. Allez, les venez de l'éther. Qui sont, somme toute, assez anecdotiques dans cet opus. Alors qu'elles ont une importance folle dans les autres. Alors, voyez celui-là avec un point d'exclamation. Quand vous voyez un avec un point d'exclamation, attendez avant d'aller l'attaquer. Parce que souvent, ils vous poppent des objets gratos sols. Je vois tout ce qu'ils font. Ils vous poppent des objets qui ont vraiment rare. Oh là là là, elle bouge. Voyez, elle allait faire une auto-attaque. Bah, j'appuie sur Anna. J'avais vu l'élite. Je ne sais plus par où il est passé. Ah, c'est bien le problème quand on se fait attaquer de tous les côtés. C'est qu'on... Alors, je ne suis déjà pas douée pour m'orienter. Moi, si on me dit nord-est, sud-est, on ne comprend rien. On vient gauche, droite, sud. Gauche, droite, devant derrière, pardon. Hop, sainte. Là, elle bouge. Hop. Ah, voilà. C'est ça, peinté. Je pense que vous avez compris. Ils sont... J'allais dire qu'ils sont deux. Il faudrait peut-être que j'en attire un. Il n'y a pas trop de sage. Oula. Je lancé un attaque spécial. Qui fait beaucoup de dégâts. Ce... Ce nombre d'effets visuels, là, vraiment, c'est... Pour moi, c'est un gros point négatif. On ne voit rien. C'est abusé. Ça n'enlève rien. Au fait que j'adore ce jeu, hein. Mais, euh... Je ne suis pas hypocrite. Mais je ne sais ce que je veux. Je pense. Oula, il y a l'écran. C'est easy. On ne va pas se mentir. Heureusement que, voilà, on ne te demande pas non plus d'être ultra précis. Ce qui serait vraiment compliqué. Voilà. Du coup, je... Il y avait deux élites. Ouais, il y avait deux élites. Je ne suis pas trop mal sorti. Si vous entendez des bruits, là, auprès du micro, c'est quand même temps. Je me fais agresser par des... Par des... Je ne sais pas ce qu'ils ont, les insectes, cette année, mais alors... Ils sont hyper agressifs. Beaucoup plus que les cyrus. Allez, sincèrement. Qui oserait me dire, là, que ce n'est pas il... Que l'écran, il est clair. Qu'on voit ce qu'on fait. Franchement. Qui oserait me dire, ça ? Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble qu'il y a une option pour désactiver, par exemple, les chiffres d'XP, ce genre de choses. À chaque fois, je me dis que je vais aller voir. Je pense qu'ils ont tout mis comme ça parce que je disais dans d'autres vidéos qu'ils auraient pu espacer à gauche et à droite. Je pense qu'ils ont tout mis pour qu'on n'ait pas trop tourné la tête. Ils sont level combien ? J'hésite toujours à aller taper des mobs parce que je me dis que ça va... Les gens qui regardent, ça peut vous ennuyer, mais c'est Xenoblade Chronicles. Au final, je crois que dans tous les RPG, c'est comme ça. Je peux pas faire une vidéo où je vais éviter tous les monstres. Déjà, je m'amuserai pas et moi, je fais les vidéos pour m'amuser. M'amuser avec vous. J'espère que vous le ressentez. Si je tape des mobs, c'est parce que ça m'amuse aussi. Je me les tape pas tous non plus. Je veux dire, par exemple, là... S'ils m'agressent pas, je vais pas y aller. Par contre, le gros machin là derrière... Ils sont nombreux, là. Ils sont nombreux. Qu'est-ce que je fais ? J'essaie de les... Tirer un par un. Allez, on y va en mode... Prudence, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de point de TP. Oh punaise. Ah, je l'ai quand même aggro. C'est un élite, c'est pas un unique. C'est un élite, c'est pas un élite, c'est pas un élite. Pour tous ceux qui découvrent la saga Xenoblade Chronicles avec cet opus, ils se pourraient bien, je dis bien, ils se pourraient bien, qu'on vous fasse des let's play des autres opus. Parce que si ça permet, allez, à nos sens qu'à une seule personne, d'avoir envie de jouer au 1, surtout au 2, qui est mon préféré, ça me ferait vraiment plaisir. Donc on verra bien. Normalement, le 2, c'est celui qui a été le moins bien noté. Et pourtant, c'est mon préféré. Je pense qu'il est vraiment... Comment dire ? Il n'est pas incompris, mais je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont lâché l'affaire, parce qu'il est complexe. Parce que je ne pourrais pas entendre des joueurs, je parle même de la presse spécialisée, qui mettent un 18 sur 20 à Xenoblade Chronicles 3 et qui mettraient moins aux 2 sous prétexte de cinématique trop longue. Là, ça ne passerait pas. Là, ça ne passe pas. Du tout. Comme c'est que dans le 2, les combats sont complexes, mais tellement intéressants. J'ai vraiment envie de faire découvrir ça à ceux qui n'ont pas eu la chance encore de découvrir le 2. Donc, j'y suis. Parce que là, vous voyez les combats. C'est une simplicité enfantine. Le 2, quand vous faites des enchaînements ou quand vous battez un ennemi avec un niveau supérieur, vous êtes ultra fiers. Voilà. On va éviter de s'approcher de 2, là. Déjà de 1, parce qu'on n'a absolument pas le niveau. Et de 2, parce qu'on n'a absolument pas le niveau. Et de 3, peut-être qu'on n'a pas le niveau. Surtout, il n'y a pas de point de TP. Ça m'embêterait vraiment de me voir ici. Oh, là, j'ai changé un peu. J'ai mis l'autre. C'est vrai qu'il avait raison. Il y a pas mal de monstres. Ah, je suis sur la... Vous voyez les pierres qu'ils mettent là-bas. C'est... 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 Je vais aller là-bas. Il y a un gros mob qui va... qui va moesse. Je vais aller là-bas. Ah ouais, quand même, c'est la classe. Ah, je voulais dire mince. mince. Sous-titres par Jérémy Diaz. Let's use it to the back. On part of the... No, feeling good. Sous-titres par Jérémy Diaz. No, 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 no. Je pense que ce jeu doit être déconseillé peut-être aux personnes qui font des crises d'épilepsie. Je sais pas. Est-ce que je vais chercher ces quatre? Je connais tellement l'habitude avec Xenoblade. Il tape patte avec le machin, puis t'as un mob là qui pop. Ah rien. Ça va, j'ai pu y aller prendre. Nombre de fois où je me suis fait OS. Parce que je dois aller chercher une patate dorée. Et qu'il y a une araignée ou un truc qui est sorti de nulle part. On est arrivé à la réserve secrète. Alors la réserve de quoi? Les colonies se ressemblent beaucoup toutes. C'est donc ça l'entrepôt. Par les ailes de la reine. C'est à vous tout ça. Ouais. Et on a encore de la place. Laissez-moi faire les présentations. Voici Shell, notre merveilleuse gestionnaire de stock. Donc Shell, on fait comme je t'ai dit. Dorénavant, nos amis sont chargés de la distribution des ressources. Ça me va, ça doit être fait de toute façon. En sachant que ces deux nations étaient en guerre mortelle depuis toujours. Je trouve qu'ils se sont vite fait confiance les uns les autres. Alors c'est vous qui me surveillez, moi. Évidemment. Lorsqu'on dépend du cadran vital. La différence entre allié et ennemi est claire. Ton ennemi est celui dont tu peux voler l'énergie vitale. C'est aussi simple que ça. Mais nous ne dépendons plus du cadran. Amis ou ennemi. Ils peuvent changer. Justement, j'en parlais. Ils abordent le suivi. Ils peuvent changer de fonctionnement de notre propre comportement. On a toute la difficulté. Blablabla. J'ai cru dire que c'était le dernier opus. Enfin, que Xenoblade Chronicles 3 devait clore. La saga des Xenoblade Chronicles. Alors moi, j'attends beaucoup de réponses que je n'ai pas pour le moment. C'est censé donner des réponses et lier le 1, 2 et 3. Donc, on va voir. A part avoir vu Vandamme dans mes tout premiers Let's Play. Là, pour le moment, je reste sur ma faim. Qu'est-ce que ça parle ? Ça, je vous disais le point de dire que Xenoblade Chronicles 2, il y a trop de cinématiques. Il est tombé aux oubliettes à partir du moment où toute la presse spécialisée a mis un 18 sur 20 à Xenoblade Chronicles 3. Clairement. Je ne veux plus entendre les gens dire qu'il y a trop de cinématiques. Si tu mets un 18 sur 20 à Xenoblade Chronicles 3, que tu dis que les combats sont ceci, cela. Et que tu descends le 2, il n'y a aucune logique. Alors, autorisation de distribution des ressources accordées. Ça n'est pas pour autant qu'il s'arrête de parler. Et là, je me répète, mais moi, ça, c'est fou. Pour moi, Noah n'est absolument pas le héros que pouvait être Shulk ou Rex. C'est à peine, si on le voit, Noah. À la limite, Taïon prend une place beaucoup plus importante que Noah. Noah est vraiment en retrait. On ne voit pas plus que ça. Il ne s'impose pas plus que ça. C'est juste pour avoir... Alors, envoyez des ressources à la colonie 4 avec votre... Ah, d'accord. Ok. Alors, donc là, on va... X... 4... Ici. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. L'importance d'aller là. J'ai passé 30 minutes la dernière fois à faire tout ça. Ah, j'ai connu plus passionnant. Quand je suis là, je fais tout. Je crois que c'est bon. Yep. C'est bon. Donc, je vous le dis, alors, en X, vous appuyez sur... Ou alors, en ZL. Allez sur KET. Hop, hop, avec R. Jusqu'à ici, carte d'encyclopédie. Et c'est là que vous allez pouvoir mener à bien la quête. Ensuite, vous allez parler à HL. On dirait que tout s'est bien passé. Vous pouvez gérer en bien. On dirait qu'il y a des ressources. Blah, 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 blah. Très sincèrement, les quêtes, il n'y a rien de... Les dialogues de quêtes. Vous pouvez chanter dans votre tête. Il n'y a rien de... Et bien, voilà. Donc, c'est une... C'est une quête qui s'est bien passée. Je l'imaginais plus longue, mais ça va. Donc, là, je vous dis au revoir pour le moment. Vu qu'on vient de terminer la quête d'Alexandria. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye, les amis.